Julius Evola, élément pour une éducation raciale. Premier chapitre, que faut-il entendre par race ? Qu'entend-on par race ? Voici certaines des définitions les plus connues. La race est une unité vivante d'individus de la même origine qui ont les mêmes caractéristiques corporelles et spirituelles. Waltman, c'est un groupe humain qui se distingue de tout autre groupe humain par une réunion spécifique de caractères somatiques et de propriétés psychiques qui se montrent toujours semblables à elle-même. Gunther, c'est un type héréditaire. Topinard, c'est une souche définie par des groupes d'hommes qui ont le même génotype, c'est-à-dire les mêmes caractères héréditaires, et non d'hommes qui ont la même forme extérieure. Lenz, Fischer, c'est un groupe défini non par la possession de tel ou tel caractère spirituel ou corporel mais par le style qui s'y manifeste. Kloss, nous n'avons pas pris ces définitions au hasard. Chacune marque une progression qui correspond à celle qui a eu lieu ces dernières décennies dans la théorie de la race. A l'origine la race se résumait à un concept anthropologique. Or l'anthropologie a perdu son sens ancien et étymologique d'études de l'homme dans son ensemble pour revêtir celui d'une science naturelle particulière qui étudie l'homme sous l'angle des caractéristiques qui font de lui une espèce naturelle parmi d'autres. Au début le concept de race était donc purement naturaliste et descriptif. De même que les différentes espèces animales et végétales étaient décrites dans leur évidente inégalité, ainsi les êtres humains étaient distribués dans des catégories distinctes essentiellement selon leur caractère physique et somatique. Par conséquent le critère était purement statistique et quantitatif, la race était définie par les caractères communs à la majorité des individus. Les premières recherches anthropologiques s'arrêtaient aux éléments morphologiques les plus évidents, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, la stature, les traits du visage, les proportions, la conformation crânienne. L'introduction de la mensuration constitua un premier progrès, on calcula en chiffres les proportions du corps, on mesura les indices crâniens et les angles faciaux. Les techniques descriptives cherchèrent ainsi à devenir positives par des méthodes numériques. Ensuite la psychologie fut mise à contribution, on essaya d'identifier les qualités héréditaires qui correspondaient ou étaient présumées correspondre aux divers groupes humains. La première anthropologie avait aussi considéré l'hérédité, une fois que les différences morphologiques entre les êtres humains furent observées, il parut naturel de conclure à la persistance de ces différences chez leurs ancêtres comme chez leurs descendants. Néanmoins l'élément hérédité ne revêtit une importance particulière que dans l'anthropologie récente, qui est déjà proche du racisme au sens strict. D'où les définitions de Topinard, de Lentz et de Fischer que nous avons mentionnées plus haut. Dans le racisme moderne la théorie de l'hérédité est fondamentale. Il y est affirmé, contrairement aux conceptions qui avaient cours dans l'ancienne anthropologie, que ce qui doit être attribué en propre à une race, ce ne sont pas tous les caractères ou les qualités qui se rencontrent dans un groupe humain donné mais uniquement ceux qui peuvent être transmis héréditairement. Ce n'est pas tout. Après avoir constaté un certain nombre de modifications extérieures, aussi appelées paravariations, qu'un type donné peut subir pour diverses raisons, sans toutefois qu'elle soit transmise héréditairement, on formula la distinction fondamentale entre le génotype et son phénotype. Le gène est pour ainsi dire une potentialité, c'est la force qui produit un type ou une série de types, qui peut varier dans certaines limites bien déterminées. La forme extérieure, extérieure dans un sens général, car la théorie de l'hérédité appliquée à l'homme considère non seulement les caractères morphologiques, physiques mais aussi les qualités psychiques, qui, de naissance en naissance, dérivent du génotype, peut en effet varier et peut apparemment s'éloigner du type originel normal au point de devenir méconnaissable. Cette forme extérieure s'appelle le phénotype. Chez les espèces naturelles on a pu constater que les modifications relatives au phénotype n'affectent pas l'essence. Sous l'influence de phénomènes qui sont extérieurs au phénotype, qu'ils soient subjectifs ou du milieu, la potentialité du génotype se comporte quasiment comme une substance élastique, elle semble perdre, dans certaines limites, sa forme propre mais elle la reprend, aussitôt que cesse le stimulus, dans les types auxquels elle donne naissance dans les générations suivantes. Un exemple typique nous en est donné par le monde végétal. La prime verte produit à température normale des fleurs rouges, alors qu'elle en produit des blanches dans un milieu surchauffé. Une de ces plantes est mise en serre et, si les graines sont transplantées de nouveau dans un milieu surchauffé, il en sortira, dans la série des nouvelles plantes, des fleurs blanches. Mais si, après un certain temps, une graine de ces plantes est semée dans un milieu qui est à température normale, une plante à fleurs rouges réapparaîtra, identique à son ancêtre. La variation du phénotype n'est donc pas essentielle mais transitoire et illusoire. La potentialité reste intacte, conforme au type originel. Ce qui est héréditaire est, selon les conceptions les plus récentes, raciales, ce ne sont pas les formes extérieures en elles-mêmes mais les potentialités, les manières constantes de réagir à des diverses circonstances, d'une manière éventuellement différente mais toujours en conformité avec certaines lois. C'est là le fondement de la conception actuelle de la race. Avec la définition susmentionnée de Klaus, le fondateur de la psychoanthropologie, nous progressons vers une certaine spiritualisation de ce que l'on appelle le génotype. L'essence de la race est recherchée dans un style, dans une manière d'être. La race devient ici une sorte de ligne constante qui s'exprime non seulement dans les caractères physiques, c'est-à-dire dans la race du corps, mais aussi dans la manière d'utiliser certaines qualités ou caractères psychiques, comme nous le verrons de plus près ultérieurement. C'est ce style, lui-même héréditaire, qui définit un groupe donné d'individus qui, par rapport à d'autres groupes qui ont un style différent, constituent une race. Deuxième chapitre, la signification profonde du racisme. Si nous avons ainsi résumé le sens qu'a pris le concept de race dans les recherches modernes, nous n'avons toujours pas dépassé le domaine des définitions abstraites, comme nous devons le faire pour préciser ce que la race doit représenter concrètement aujourd'hui pour l'individu et, par conséquent, ce que la conscience raciale doit véritablement signifier. C'est là le point fondamental. Pour le traiter, il importe de se référer à l'expérience directe. L'expression courante d'hommes racés ne date pas d'hier. En règle générale, elle renvoyait à un concept aristocratique. De la masse des individus ordinaires et médiocres se détachent des êtres racés, c'est-à-dire des êtres supérieurs, nobles. Cette noblesse, cependant, il est bon de le rappeler, n'impliquait pas nécessairement le blason. Cette impression de race pouvait se dégager d'un paysan ou d'un homme du peuple saint et honnête de la même manière que d'un aristocrate digne de ce nom. Il y a une raison à cela. De même que, dans la noblesse, certaines traditions profondes ont longtemps réussi à protéger la pureté du sang, ainsi des conditions favorables particulières, à la campagne, dans la nature, où des occupations et des mœurs saines ont pu produire le même effet chez d'autres éléments, non aristocratiques, d'un peuple donné. Le mot de sang, outre celui de race, a eu une signification précise et vivante fort différente de celle qu'il a aujourd'hui et qui est essentiellement d'ordre biologique et scientiste. On dit par exemple bon sang ne peut mentir et on parle d'instinct du sang. Il y a des injures qui sont sanglantes, des situations dans lesquelles le sang ne fait qu'un tour. Que veut dire tout cela ? Au plus profond de chaque être humain, bien au-delà de la sphère des concepts abstraits, du raisonnement discursif et des conventions sociales, il existe des instincts qui ont une forme déterminée. Il peut se produire des réactions directes et absolues, qui sont normales chez l'homme racé mais qui ne se manifestent que d'une manière sporadique chez l'homme de la rue, dans des cas extrêmes et dans des situations exceptionnelles. S'agit-il ici d'impulsions propres à la vie animale et biologique ? Il serait imprudent de l'affirmer. Les forces en question, les réactions instinctives de l'homme racé, loin d'être des prolongements des instincts animaux, les demandent souvent et imposent à l'existence une norme supérieure, forçant cet homme à obéir à une certaine ligne, à un style fait de maîtrise, de tension intérieure et d'affirmation, qui devient chez lui naturel et spontané. Les réactions de la race n'ont de commun avec les instincts animaux que l'immédiateté et la précision, elles ne relèvent pas du raisonnement ou de considérations intellectuelles mais sont spontanées et manifestent l'être dans sa totalité. Ce n'est pas tout, elles investissent aussi l'intellect, car elles se manifestent dans des formes directes, particulières, de sensibilité, de jugement et d'examen. La race, le sang, fournit à l'homme des preuves qui sont indiscutables et qui, en tant que telles, sont aussi directes que celles qui sont fournies par des sens sains et normaux. De même que personne ne se demande pourquoi la couleur rouge est rouge, ainsi un certain nombre d'évidences précises et naturelles sont propres à l'homme racé, tandis que l'homme moderne, cérébral et dégénéré, en est réduit à avancer pour ainsi dire à tâtons, cherchant à remédier à la perte du sens de la vue par celui du touché à l'aide de l'intelligence discursive, de sorte qu'il va d'une crise à l'autre sans pouvoir en résoudre aucune et adopte des critères conformistes. C'est sur ce plan que la race doit être comprise et vécue. La race vit dans le sang et même plus profondément encore, à une profondeur où la vie individuelle communique avec une vie supra-individuelle, qui ne doit cependant pas être comprise du point de vue naturaliste, en tant que vie de l'espèce, mais comme un domaine dans lequel des forces réellement spirituelles sont à l'œuvre. Les anciens le savaient bien, que l'on pense au culte rendu au larès, au pénate, au héros fondateur, au démon de l'agence, entité qui symbolisait tout le mystère du sang et les forces mystiques de la race. La science peut sans doute mettre en évidence l'importance de l'hérédité au moyen des résultats obtenus par la génétique, la démographie et la pathologie. Tout cela peut favoriser le réveil d'un sentiment de race mais ne peut pas le provoquer. Il faut donc une réaction intérieure, à laquelle le mythe en tant qu'idée force, idée créatrice peut contribuer plus efficacement que n'importe quelle considération scientifique. Nous avons déjà indiqué qu'elle est ce mythe, c'est la race en tant que source de plénitude, de supériorité et d'affirmation de soi. Il y a des hommes vulgaires et des hommes racés. À quelques classes sociales qu'ils appartiennent, ces hommes constituent une aristocratie dans laquelle vit encore un mystérieux héritage immémorial. C'est pourquoi le racisme a une valeur d'épreuve, de réactif, même dans ses formulations les plus générales. Les réactions de tel ou tel individu aux idées racistes sont une sorte de baromètre qui révèle, pour ainsi dire, la quantité de race présente dans la personne en question. Dire oui ou non au racisme n'est pas une simple alternative intellectuelle, ce n'est pas un choix subjectif et arbitraire. Celui qui dit oui au racisme est celui chez qui la race vit encore. Au contraire, celui qui a été vaincu intérieurement par l'antirace et chez qui les forces originelles ont été étouffées par des détritus ethniques dues à des croisements, des processus de dégénérescence ou un style de vie bourgeois, efféminé et intellectualiste qui a perdu contact depuis des générations avec tout ce qui est vraiment originaire, s'y oppose et cherche des alibis dans tous les domaines pour justifier son aversion et discréditer le racisme. On ne saurait trop insister sur le fait que ce point est quasiment une prémisse de tout exposé sérieux du racisme. Le fascisme fait appel aujourd'hui à tous ceux chez qui la race n'est pas encore éteinte.